et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de war hospital on est reparti ça se passait super bien on était hyper large on avait absolument aucun bug bref tout va mieux dans le meilleur des mondes globalement je pense qu'on absorbe assez bien de façon le DLC clairement est fait pour en chier on va peut-être devoir claquer des mesures d'urgence là on va voir mais il va clairement falloir qu'on envoie plus de monde ici on a quoi là que d'ailleurs un chevron non il y en a deux chevrons ici allez on y va comme ça on n'a pas besoin de l'aide de change pour le moment on va faire sans alors qui a terminé son opération c'est ici je pense ouais c'est ça toi encore une heure de repos et tu t'occupes de d'opérer ils en sont extrêmement épuisés vous irez dormir dès qu'on termine et c'est à dire non pas longtemps vous allez dormir une opération plus rapide et plus simple nickel au dodo au dodo vous au taf au taf au taf au taf il y en a un qui préfèrerait travailler au dépôt d'ingénierie vas-y voilà et vous vous êtes quoi épuisés extrêmement épuisés reposez vous un peu le moral ça va franchement malgré les décès ici on a un 3 chevrons très très bien ça toi tu vas ici pour le moment là on va générer du moral c'est pas si mal on commence à réussir nos opérations à perdre moins de patients ah lui il est passé critique merde c'est un triple chevron debout mec occupe toi de lui extrêmement épuisé c'est mieux que proche de l'effondrement dirons nous toi du coup tu vas pouvoir enchaîner un mec grave c'est une petite opération de deux heures ça va le faire ton expertise va être suffisante il n'y a pas de problème t'inquiète pas au niveau des infirmières ça donne quoi ah toi t'es proche de l'effondrement ça va peut-être bien que t'ailles dormir un peu quand même vas-y remplace toi on va essayer de rééviter des effondrements de médecins si on peut bien sûr excellent lui va aller se reposer dans 12 heures ça me va le cimetière il va bosser le mec qui va revenir pendant ce temps là les cadavres ils s'entassent là du coup ils sont censés être dans le coin non on n'a pas de vue sur les cadavres c'est gentil ils sont à la morgue la morgue elle est là je crois qu'ils vont les chercher ici donc je pense qu'ils doivent être quelque part dans une aile du PES une simplification une opération plus rapide et moins fatigante excellent ça c'est pour qui ? pour lui ? un mec un mec critique debout ampute-le tu te lèves et tu fais une opération pas trop fatigante extrêmement épuisé ça va ici ça dépile ici ils s'en sortent bien aussi après ils iront dormir on va leur filer un mec chacun c'est à peu près kiff kiff une simplification réhabilitation plus rapide parfait alors ici on en est où ? toi tu sors ok on commence à préparer la suite là après tout le monde peut crever ce qui est important c'est qu'on soit en bleu ici là c'est dur à dire mais c'est comme ça un docteur attend ses ouais ça c'est il l'attend là il va attendre il n'y a pas de soucis continue d'attendre ça y est on a un mec qui revient au cimetière là pour quelques heures il va évacuer les cadavres il n'aura pas le temps d'enterrer mais il va évacuer les cadavres ouais franchement le moral est pas si mal je suis assez content ça se démerde quand même ça se tient quoi on va dire une simplification réduction du coût simplification un chevron qu'est-ce que tu te fous là toi on a amputé déjà on va augmenter les chances de réussir on va jouer sur le moral là ici vous vous êtes retapé alors pas de préférence pas de préférence de toute façon je ne les laisse jamais suffisamment longtemps pour avoir le bonus de moral au final vous allez me faire un peu de bouffe et d'alcool ça me paraît devenir critique je pense qu'on ne va pas réactiver la petite curry pour le moment on va garder les ressources pour il fait quoi le train qui arrive dans 20 minutes là il nous apporte des trucs on va garder les ressources pour fabriquer du médoc et des divers choses ok on en a deux qui sont critiques là c'est pour toi on va amputer on va amputer c'est pas dit que tu t'en sortes toi on va essayer d'accélérer les opérations l'objectif c'est de maintenir un bon ratio ok une blessure nette parfait là les infirmières ça donne quoi ? toi tu vas t'effondrer entre en place l'a extrêmement épuisé ouais on va aller se reposer à 8h il va falloir qu'on pense à 8h à remettre elle dans le pool d'ailleurs je vais le faire je pense ouais on va laisser se reposer quelques heures elle viendra bosser à 8h alors là on va avoir moins de monde pendant un moment donc on va se prendre des des mecs qui vont passer en grave à tous les coups ok on passe en bleu on passe en vert ici nickel on va sortir du soldat il continue de sortir les cadavres une réhabilitation plus rapide et un excellent moral parfait le moral va nous aider aussi en termes d'efficacité de baisse de fatigue et tout allez on va passer en vitesse 2 jusqu'à la prochaine attaque ça va on n'a pas eu de grave on a quand même une dizaine qu'il faut aller chercher allez les gens tenez le coup toi t'es extrêmement épuisé tu vas te reposer là ça va là ça va aller ah putain double mort sérieusement là oh la vache ça fait mal aux fesses ah les mecs épuisés ils galèrent bon je peux comprendre un autre côté mais galère de toute façon on n'a pas de quoi activer ça pour le moment je les avais remis en 12 heures le prochain train c'est les blessés bien sûr 14 ah on a quand même réussi à dépiler on a de nouveau qui arrive c'est en vitesse 1 qu'est ce que c'est donc c'est de la chirurgie et bah écoutez ça tombe bien justement on n'avait pas des masses on ampute augmentation du coût ah on ampute de toute façon on amputeait déjà je crois donc ah putain vache quoi ah sérieusement comme ça pique c'était lui là ouais c'était lui bah ouais ils sont nazes les mecs quoi et pourtant quand on ampute c'est ah non c'est moins 50 de temps et moins 50 de médicaments mais c'est pas moins 50 de de complexité allez changement de car du coup ici il est effondré ouais pendant 5 heures encore bah vas-y on va changer tu vas faire une double journée toi désolé dès que le train il arrive là on balance la petite curie là il faut qu'ils dorment les médecins bah ouais mais c'est pas bien ma faute ils font que dormir ouais elle elle est épuisée mais bon bah faire avec ici on va l'envoyer se reposer pour faire une rotation après là il faut qu'ils dorment quelques heures avant qu'on arrive en rush les ingés ça donne quoi toi t'es reposé reviens bosser on est sur l'ange toi va te reposer ils sont au nos événements pour nous filer des points quoi il va quelle heure le train de ressources à midi comme c'est pratique oui ça va être l'assaut alors un event positif je sais même pas mais un event quoi un truc où on puisse faire quelque chose donner quelque chose et les recruter plus ou je ne sais pas l'attaque va être vraiment pile en même temps que le train en fait j'ai l'impression ça va être une question de minutes ok 24h 24h c'est parti ici on a un mec de moins du coup mais on va faire avec toi t'es presque retapé enfin façon de parler toi t'es extrêmement repuisé reviens toi va te reposer aussi s'il te plaît on a quand même réussi à construire quelques trucs c'est pas c'est pas aussi idéal que ce que j'aurais voulu mais on a quand même réussi à faire quelques trucs mais ouais définitivement c'est du chirurgien donc si j'avais su j'aurais pas recruté mon traumato là je pense et j'aurais lui je l'aurais pas recruté alors on aurait peut-être un peu galéré là mais bon pas grave et j'aurais pris un chirurgien de plus j'aurais fait l'amélioration et j'aurais pris un chirurgien de plus toi t'es à 7h tu peux peut-être venir t'occuper de lui on est que épuisé c'est bon essayer de le sauver tant qu'à faire ce serait bien ah 8 blessés ça commence à se sentir et on a 14 qui arrivent ici alors là ça devait être le dernier patient en attente ouais c'est ça le dernier patient en fusée tu peux t'occuper de ça toi je suis pas sûr 9h c'est trop on va attendre que tu sois à 7h toi par contre tu pourras t'occuper de lui que épuisé ça veut dire qu'il en forme c'est ça franchement que que dire de plus quoi allez il faut me rentrer des blessés chimiques là ou ce que vous voulez mais ça y est ah non j'allais dire il est plus effondré mais non c'est vrai que je l'avais inversé tant pour moi du coup c'est pas là que je voulais cliquer c'est là comment il est compté l'autre qui fait de la merde il est en transport au cimetière mais il fait rien je vais essayer de l'envoyer quand même là pour voir si des fois que ça ça le débloque non absolument pas absolument pas c'était bien lui ouais Lucas et machin ouais c'est ça on va le mettre là comme ça je le confondrai pas allez il y a des patients qui sortent on a bientôt plus d'alcool on va en commander un peu avec notre petite lettre là oh non mais sérieusement encore un putain on fait de notre mieux pourtant là ouais on désinfecte allez qu'est ce que vous voulez qu'on fasse quoi vas-y debout toi occupe toi de ça en plus ceux qui meurent c'est genre eux quoi enfin sérieusement à un moment on va peut-être déconner cette opération 3 étoiles ouais là j'avoue là il y a moyen moyen que ça merde allez hop un autre hop un triple chevron c'est parti et un double chevron on va mettre après l'opération de 4 heures ici là on en a 15 encore ah il n'est que épuisé ça va il va falloir aller dormir après ça ouais on n'a plus de ressources je sais mais dans une heure ça devrait changer dans 20 minutes même donc vous restez à bosser toi tu t'es reposé toi tu viens là toi tu prends la place waouh ah mais sérieux les gens là faut faire quelque chose là sortez vous les doigts vous rigolez ou quoi putain putain il est trop matos là nul zéro rien naze ok c'est parti on envoie ce truc là pour nous aider un peu on voit dès qu'on n'a pas s'adactif tous les mecs meurent ça part direct en sucette ce qui sous-entend que du coup ce bonus fonctionne une opération plus simple c'est parfait ok des patients graves on va attendre cet arrivé là visiblement il a été fumer sa clope donc c'est qu'ils ont terminé ouf non grave c'est bon une petite simplification une réhabilitation plus rapide pour une opération plus simple que dans les d'autres alors voyons voir ici rien de nouveau là un mec a deux chevrons on va le mettre ici 6h20 il se repose moins et là on a rentré du grave mais ils sont tous ils sont tous épuisés de toute façon j'imagine que toi tu seras extrêmement épuisé après ouais donc on va faire avec un petit moral en hausse le moral monte hein on va pouvoir se permettre entre guillemets de le remettre du monde là je sais que c'est pas gentil mais je pense que tous ceux là on va les alors lui on va lui accorder le bénéfice du doute s'il reste en grave sans que ça dégénère trop vite on essaiera de le gérer allez allez amener quelqu'un dans l'ambulance là en qu'elle s'en aille ouais je lui accorde le bénéfice du doute exactement toi t'es extrêmement épuisé les infirmières toi t'es proche de l'effondrement wow ouais ok on va te reposer on va rien changer toi t'es extrêmement épuisé on va échanger on va attendre qu'elle arrive et on va renvoyer l'autre après pour pas perdre de ma bonus ici ça va très bien très bien allez les nurse là les nurse plus de brancardier pour porter les blessés et bien écoutez on fait avec ce qu'on a eux ils vont se reposer eux ils bossent ça me va très bien hop ça va suffire à dépiler ok deux opérations réussies ça c'est cool la petite curry qui fait son taf allez toi t'arrives dès que t'es arrivé on envoie ta copine dormir parfait vas-y va te reposer on se blessait encore là-bas wow grosse attaque on l'absorbera clairement pas avant la suite il n'y a aucun moyen qu'on absorbe ça ici ils retournent dormir un peu petit à petit ils vont récupérer on va les faire récupérer petit à petit on leur laisse une heure il est 14h à 15h on l'élève enfin à 15h30 on l'élève allez ici ça donne quoi on va se permettre de générer un peu de lettres de change essayer d'exploiter nos ressources peut-être qu'un petit une petite amélioration là pour cette lettre 500 ressources enfin 600 ressources ça pique mais ça serait pas mal je pense la fatigue est aussi un point de bascule on va dire qui clairement qui est clairement joue alors du coup il faut inverser parce que lui il va être reposé juste à la fin on va faire courir un peu le brancardier ok on sort du monde ici ça va être de la chirurgie il n'y a pas trop de suspense ah non même pas on a un là attendez 6,5,4,2 non plutôt ici et là 7h,7h,7h on a dit 15h30 on l'élève bah maintenant go toi en avant occupe toi de ça il est juste épuisé ça va ça va oui 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 oh un événement du matériel de chimie oui oh non ça va être 4 oh c'est 5 oh oh putain 5 quoi bon bah petit à petit alors après on approche de la fin mais un niveau petit truc pour que les opérations les gens se fatiguent moins vite c'est pas mal je pense je sais pas si ça joue sur les médecins mais ça peut aider toi t'en plus de celui là go et on aura dépilé les graves c'est pas si mal épuisé épuisé on en est où au niveau de là toi t'es effondré ok toi tu glandes toi t'as terminé de te reposer t'as quoi comme préférence t'as pas de préférence donc toi tu vas te reposer on va attendre qu'elle arrive et après on l'enverra se reposer les ingés toi t'es en forme ouais c'est du médoc là qu'il nous faut c'est parti quoi qu'ici ça devient un peu plus critique mais c'est quand même beaucoup plus lent donc ça va time out bah quoi time out oui vas-y ok sortez moi les gens de cette ambulance on voit un peu ce qu'on a ouf alors toi mon gars je crains que je sais pas faire grand chose pour toi terminal à 9 médoc non c'est pas possible par contre toi on peut te sauver je pense et tout va bien tout va bien pas de stress pas de panique il faut qu'on prépare cette attaque là excellent et celle-là est toujours en rouge par contre là ils vont pas avoir le temps de se reposer les mecs va falloir qu'on les qu'on les tourne à la main parce que là il y a déjà une autre attaque il reste encore 4 blessés dans les tranchées puis encore une autre après il y a un truc qui fatigue moins on va prendre la réduction du coup mort allant en hausse parfait et une opération plus facile parfait ils sont tous épuisés mais on est pas mal franchement moi je trouve on est presque pas dans le stress là réduction du coût réhabilitation plus rapide pour la réhabilitation ici ils sont bien 3 excellent là elle a dû arriver l'autre toi tu vas te reposer tu m'embêtes il te mord il était sur la chaise le mec en statut terminal est mort et un autre que j'avais dû oublier allez chargez moi l'ambulance là s'il vous plaît parce qu'il faut il faut dépiler du monde là il faut que tu tiennes jusqu'au grand bah faut que je tienne encore un jour on a un mec au cimetière là ouais on a un mec au cimetière qui bosse ouais bah ceux qui sont dans la file d'attente j'ai envie de dire ceux qui sont dans la file d'attente ils sont malheureusement là pour décéder toutes proportions gardées allez deux patients de plus qu'est-ce qu'on a ok un terminal critique très bien et un mec même pas visible tellement il est en forme critique à deux chevrons mais il va falloir retourner dormir vous serez extrêmement épuisé après toi t'es pas extrêmement épuisé après ça et toi si toi oui vas-y prends ça puis tu l'amputeras ça sera plus rapide après tirer à dormir allez on en a un autre grave là à trois chevrons ouais on verra comment on le traite réhabilitation plus rapide opération plus simple c'est parfait j'ai envie de dire pas de raison de se plaindre là il nous faudrait un peu plus si on veut faire l'amélioration d'hébergement c'est 7 donc on va on va devoir mettre un mec nouveau patient qui sont arrivés c'est pas là donc c'est pas grave et clairement ce qu'il jouait sur le ce qu'il jouait sur le le chapitre 3 c'est que nos médecins ils avaient fait 3 chapitres et qu'ils avaient un max de niveau de compétences là les pioupiou tu sens qu'ils ont du mal ok on est reparti à 11 nickel ah merde il va être extrêmement épuisé finalement lui il devait y avoir un allez un petit événement bien ça c'est quoi de la chirurgie non on va prendre suivre la procédure à la lettre il faut les sauver les gens hors de question qu'on passe à un ratio inférieur à 1 faut pas déconner il y a un moment du sacrifice ok mais elle elle est proche de l'effondrement mais ça va être dans 30 minutes non toi tu vas plutôt ici il nous en faut 3 ici ok ils ont fini de dormir ils retournent bosser très bien là on a des mecs transportés sous la pluie qui arrivent c'est pas un mec ici non ah un chevron non bah toi non désolé tu n'y retourneras pas t'inquiète pas ne sois pas inquiet tu n'y retourneras pas il n'y a pas de mal je vais me charger cette ambulance là est-ce que je suis sûr pour le ratio ça va être chaud ça va être chaud mais c'est l'objectif c'est l'objectif c'est bien critique après normalement on n'a plus d'autres d'autres patients alors un mec en état terminal on peut t'en occuper ou pas vas-y fonce ampute-le là en chirurgie on n'a plus de médoc mais d'un autre côté on n'a pas de patients opérés donc ok lui il se lève ah un petit niveau ici on pourrait enlever ça beaucoup plus lentement ou alors ça c'est nul on peut enlever ce truc là reprend légèrement moins d'énergie en se reposant ah j'avais pas vu qu'elle avait un truc aux allées opératoires elle zut ok ça veut dire qu'on va lui enlever le dragueur et qu'on va là changer de place c'est qui ? c'est toi tu vas aller remplacer elle je pense voilà oui mais alors toi tu dors par contre vas-y c'est vrai que du coup vu que j'en ai recruté quelques unes elles ont des bonus certes relatifs mais néanmoins présent regardez moi ça il n'est que fatigué lui bah voilà franchement c'est bon là tu vas pouvoir enchaîner pas de problème il y avait une tête de mort mais de toute façon si on le traite pas il mourra pareil donc non mais si si c'est marqué mort là je suis obligé c'est à dire qu'il mourra avant mais si on a un événement qui ralentit ce truc qui augmente ce truc là il mourra peut-être pas allez faut traiter cette attaque là on va tellement pas absorber c'est ouf une réhabilitation plus rapide on va faire avec alors là on vend des gens en premier ok parfait et l'autre il en arrivera quand il arrivera on a un petit niveau ici je travaille beaucoup mieux au centre de rééducation je travaille beaucoup mieux avec d'autres je travaille de manière mieux on va faire ça parce que de toute façon on travaille tout avec d'autres personnes ça évitera de réfléchir trop alors toi tu es retourné dormir tu étais épuisé il est d'accord avec madame il va mourir quoi qu'on fasse non tu vois là il ne meurt plus ça va être une question de minutes mais on peut essayer de le sauver si on peut essayer de le sauver on essaie de le sauver on a de l'empathie ici espèce de monstre que vous êtes oui mais il faut des gens tu peux enchaîner une deuxième journée toi non ah un truc compliqué alors moral en baisse 42 heures de réhabilitation ok augmentation du coût on va prendre la réhabilitation plus longue on s'en fout un peu ça sera largement après la fin du truc de toute façon toi tu vas t'effondrer il va te reposer merci broodaf en même temps showbity c'est une démone tout à fait tu peux invoquer showbity avec nos nouveaux gifs broodaf si tu veux lui il y a plus de chances de le sauver il y a deux étoiles on va le sortir du lit pour une amputation il est revenu extrêmement épuisé hop là une réhabilitation plus rapide une ambulance qui arrive une ville elle à moi le mec il s'appelle bitch hop quoi alors lui il était prédestiné ok ah on a rentré un là allez bah go t'es fatigué on peut attendre un peu que tu te reposes pas la peine de jouer avec ça non plus putain on a encore des mecs graves là on va dire que grave c'est encore amputable on a quelqu'un qui bosse sur la chimie ah on a nos 6 lettres il en fallait 7 je crois yes il en faut 7 bien évidemment le prochain il sort quand ? 3h on peut pas faire mieux que ça si j'enlève lui hop allez on y croit on va lancer de quoi reposer un peu plus efficacement les gens ah merde on voit plus les bombes comment dire c'est la merde toi t'es bien reposé reviens ici j'ai oublié ils sont tous en train de bosser toi tu vas bosser jusque là pour le moment peut-être un peu plus on verra et ici pour l'instant ils tiennent ils tiennent le coup on va peut-être réussir à sortir tous les blessés des tranchées avant la prochaine attaque on a aussi un train qui va arriver si on peut avoir un autre event un tout petit event là pour avoir juste ce qu'il faut de points de recrutement pour terminer tranquille ok on a nos lettres c'est parti hop on lance ce truc là on a juste ce qu'il faut en ressources go on va envoyer toi au niveau bouffe on est bien donc toi aussi tu iras dormir mais t'en occupe après et niveau alcool ça suffira allez go en avant faites moi ça dès que vous pouvez tout du moins allez petit chargement de l'ambulance une opération plus rapide très bon ça et en plus pas fatigante plutôt cool pour une amputation on aura pas assez de ressources pour relancer la petite curry malheureusement c'est qui ? c'est toi qui va terminer t'es juste que épuisé du coup on va te laisser te reposer un peu enfin on va voir comment ça se passe ok ok ce n'est que du grave toi t'es reposé vas-y lève-toi occupe-toi de lui ici on a une infirmière qui fatigue toi tu reviens on a deux lettres avec deux lettres on ne peut pas commander de trucs comme ça malheureusement ça coûte trois bon on va arriver à un cours de ressources c'est le prochain train il y a un midi c'est ça ? ouais attends on les consomme les ressources la vache excellent une opération réussie on va prendre les ressources gagnées du coup parce que bientôt on ne pourra plus en faire ok on est en bleu c'est parfait ça et là le petit 10% de repos dans trois heures il va être hyper appréciable aussi ok là on essaie de le sauver on va l'amputer quoi que ça fait pas grand chose dans le contexte ils sont en train de l'amener sur la table allez go non qu'est-ce qu'ils foutent il est mort c'est ça ouais non mais je suis quasiment sûr que vous avez raison il va mourir mais c'est pas une raison pour ne pas essayer ça que vous ne saisissez pas ça y est tu aurais du temps pour sauver les autres du temps pour sauver qui ? franchement bah les autres là t'es 21 en attente allez c'est parti bande de 100 coeurs c'est bien parce que j'ai pas assez de brancardier pour y aller on a perdu deux patients pour les opérations à cause de vous là ça c'est vos mauvaises ondes ça c'est pas gentil j'espère que vous êtes content d'avoir eu raison ok un patient qui sort c'est un patient content allez il faut me vider cette ambulance je l'ai passé en 24 heures parce qu'ils ne s'en sortent pas à deux ils ne s'en sortent plus faut avoiner un peu plus que ça vu le drame que c'est là on peut pas se permettre d'attendre tranquillou que ils aient fait le tour du monde pour revenir on va s'occuper de ça allez au taf puis c'est médecin attache pour des causes perdues au dessus d'essayer d'en sauver des sauvables mais il était sauvable je maintiens qu'il était sauvable avec la petite curie il aurait été sauvable je pense que c'est pour ça que le crâne a fini par réapparaître c'est parce que ça s'est expiré ça ok on revoit des stables attention un chevron grave on va même pas essayer à trois étoiles en plus ça serait tellement bien si il nous amenait autre chose que de la f*** du chirurgie mais non, c'est que des attaques, c'est que des attaques attaques bon ils vont finir à la main et après ce sera la nouvelle attaque donc on aura réussi à absorber au moins en terme d'aller chercher dans les tranchées c'est pas si mal encore un qui décède c'était celui-là non ? ouais je pense que c'était celui-là la traumato c'est compliqué ils ont du mal je sais pas si les mecs ils se suicident parce que les psys sont trop mauvais c'est vrai mais toi t'es épuisé mais t'es plus très épuisé après celui-là donc tu vas t'occuper de celui-là et toi t'es juste fatigué donc tu vas t'occuper de celui-là espérons que c'est pas juste un truc qui s'affiche par tous les tuyaux de ma cornemuse ça c'est classe non n'empêche que les brancardiers ça fait trois attaques qui courent dans les tranchées et les mecs ils tiennent ouh une opération absolument pas fatigante ça c'est bon ça c'est pour qui c'est pour toi tu passes épuisé est-ce qu'on sauve un chevron critique non lui non plus tu sauveras lui je vais pouvoir mettre les ingés en pause pourquoi mettre les ingés en pause ils se reposent tout seul hein s'ils ont rien à faire comme les comme eux là ils prennent une pause clope et puis ils se reposent je peux les envoyer allez parce que ça serait quand même plus efficace d'accord ceux qui sont pas bleu là non on va faire plutôt autrement on va les envoyer bosser réellement voilà terminé ce truc là il reste 12 minutes il faut arrêter les conneries allez le dernier patient de cette attaque parfait ok c'est terminé de la bouffe de l'alcool pas de préférence pas de préférence tu vas là pas de préférence tu vas là tu vas ici tu vas ici c'est bizarre il me semblait qu'on en avait un autre là ah oui mais c'est parce que j'en ai mis un ah oui toi tu préférerais travailler à l'ingénierie c'est ça on va essayer de remplir un peu ce stock là vu que là on est à 30 c'est pas si mal hop j'ai plus de ressources mais c'est pas grave ça va arriver toi faut quand même que tu ailles dormir va dormir il va falloir qu'on dépile un peu les morts là ça serait bien oh putain mais sérieusement quoi drame c'est encore un mec en trop matos je parie ouais peut-être pas non c'était celui-là bon ok après tu vas dormir après tu vas dormir tu seras pas épuisé après avoir traité lui bah vas-y ça c'est une petite opération pas trop fatigante on va essayer ouais non mais après c'est vrai techniquement c'est dans 5 heures qu'il arrive le train avec les ressources pendant ce temps là les gens vont mourir ah un petit niveau euh travailler considérablement mieux avec d'autres ça c'est bien ça on passe à 37% de malus au lieu 30 dr connor attend ses affectations c'est qui le dr connor ? c'est lui ? non c'est qui le dr connor ? c'était l'autre en bleu en bleu ? ah oui donc j'avais vu barrand mais oui ils seront plus efficaces à l'arrivée du train encore un mec qui meurt pendant une opération mais enfin franchement là qu'est-ce que vous faites ? c'est quoi cette blague là ? ça suffit un peu ? on a combien de blessés de mecs en attente là ? quelques-uns 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 on peut plus faire d'alcool ah bah on va commander un peu d'alcool tiens c'est parti la nourriture on peut en faire encore ? ça coûte combien la nourriture ? non c'est 5-4 donc on peut plus en faire non plus donc on peut plus en faire non plus bonne pose false egg je pense que la petite amélioration là elle va carrément nous aider dans les appartements du personnel je vais arriver on peut voir les passions dans la morgue on a des places à travailler hein ? oh bah ça va seulement 3 ok 6 non ouais 4 eh vache là faut se détendre 2 secondes ils font de la merde les médecins là bah non parce que ceux-là et ceux-là ils étaient pas fatigués quand ils ont emmerdé eux encore bon à la rigueur je veux bien l'admettre je les pousse un peu à bout mais les autres non c'est juste que les opérations sont complexes on n'a pas les améliorations qu'il faut on a des mauvais gestes sur les simplifications pour changer alors est-ce qu'on a rentré des gens ici ? non une réhabilitation plus rapide et un moral en hausse parfait beaucoup moins fatigant c'est pour un chirurgien très bien c'est pour toi du coup tu n'es que épuisé tu vas t'occuper de ce mec c'est une grosse opération mais à deux étoiles ça passe franchement il faut que ça passe un moment on a quand même un 59 de bonus là 36 de bonus sur les opérations réussies et ça déconne quand même alors un blessé un mec là toi tu es reposé occupe-t-on et essaie de ne pas le faire crever s'il te plaît alors lui il était proche de l'effondrement là il commence à en chier il va falloir qu'on fasse des rotations vous là toi ici toi ici toi ici les infirmières toi tu vas te reposer toi tu es en train de te reposer déjà les ingés ils ont toujours rien à foutre tiens ça fait longtemps que je n'ai pas été voir là ça ne sert vraiment à rien pour ce chapitre c'est noté allez go ça devient complexe là et puis alors à force de perdre les patients forcément on ne peut pas les assigner quelque part bon bon après techniquement je pourrais passer en vitesse 3 et normalement quoi qu'il se passe on gagne on va essayer de gagner avec panache pas trop le cas là bah ce qui est pas trop le cas ça va quand même par contre putain ils y arrivent pas quoi oh la la est-ce que c'est scripté parce qu'on a pas ce truc là les mecs ils meurent enfin franchement ils en sauvent pas un seul là faut pas déconner on est pas sur des opérations de taré quoi ces deux étoiles d'horicite ça va quoi c'est abusé quoi ça se trouve c'est vraiment ça ça se trouve c'est vraiment bah en fait si on les si on les comment si on a pas la petite curry en place on rate toutes nos opérations quoi c'est peut-être ça fait peut-être partie du du trip hein non plus c'est quand même un peu moche il faut pas les ressources parce que là bah oui ça veut dire que plutôt qu'avoir consommé des ressources pour améliorer mon hôpital je devrais garder des ressources pour elle mais enfin je pense que c'est extrême il le dirait quoi ça me parait abusé sinon allez deux patients de plus on va voir hein si on re-rate par exemple cette opération là c'est qu'il y a effectivement un truc qui déconne quoi tu entends que je suis bien supporté derrière ouais non mais c'est hyper agréable de jouer à ce jeu avec Chobity derrière je te confirme c'est pire que le plus rageux des des commentateurs sur youtube quoi alors est-ce qu'on sauve ou pas ? ouais non non franchement c'est scripté pour que quand on opère sans elles on perde les patients c'est obligé hein neuf patients morts là ? on en a pas réussi un seul les neuf derniers on les a tous cramés donc non forcément c'est scripté pour ça ça serait bien qu'ils le disent hein parce que ça fait mal au cul du coup ça veut dire là bah j'enlève tout le monde de la liste et puis euh bon bah ceux-là c'est bon ils sont morts quoi mais... et puis du coup c'est bon parce que tu peux pas regénérer tes lettres t'es coincé en fait ? bah là je suis coincé jusqu'à ce qu'il soit midi ouais alors toi t'es de nouveau remis on remplace celui-là parce que franchement même les simplifications enfin ouais en plus les trucs à deux étoiles on les passe à une étoile quoi c'est impossible qu'on les rate ouais c'est les opérations de base à deux étoiles y'a pas plus simple dans le jeu j'ai jamais vu de une c'est impossible donc euh non non je pense que du coup ça doit être scripté pour qu'il faille utiliser la la petite curry qu'est-ce tu fous là toi ? pourquoi t'es ici ? Charlotte Collins ma chère Charlotte Collins tu vas là toi tu vas là euh j'ai dû faire une rotation à un moment oui quand tu les as bougé parce que c'est tout fatigué alors elle opératoire c'est bon elle opératoire c'est bien mais pas ouf non ouais voilà Charlotte Jones là non elle est au repos repos elle est l'opératoire c'est elle qui est mal placée Charlotte Jones va bosser hop et toi il va falloir que tu ailles te reposer donc Charlotte Jones non t'es bien au PES Marie Mitchell hop ah mais toi aussi c'est pas grave mais t'es claudé multiply Madison oh la 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 ... heu ok toi c'est bien Scarlett George bah du coup�� c'est Scarlett George tu vas aller ici place de Madison Lara qui va aller ici et donc ça change pas qu'il faut faire une rotation avec elle donc on va prendre qui ? Marie Mitchell, on a dit Marie Mitchell, est-ce qu'elle fait des choses dans sa vie ? Elle travaille mieux avec d'autres Bah elle va travailler seule pendant un petit moment du coup C'est comme ça Ouais bah voilà, c'est pas possible quoi C'est complètement la fête Bon bah, si jamais vous faites ce DLC souvenez-vous, il faut toujours utiliser ce truc là Sinon en fait, les gens meurent tout simplement C'est un peu moche C'est un peu moche, ouais je suis d'accord Bah ouais, l'EPS exerce sa capacité en patient mais il va continuer En plus si tu l'avais su plus tôt t'aurais pu mettre tes médecins à se reposer Ah oui, si je l'avais su plus tôt j'aurais pas géré ça comme ça clairement Mais je me suis pas méfié, j'arrivais à l'enchaîner donc quand j'avais un ou deux mecs qui mourraient bon, ça paraissait logique Mais là, c'est pas possible hein Enfin franchement, ils ont raté Toutes leurs opérations, on va probablement perdre ces deux là du coup Non les ressources sont là En avant C'est parti, au taf Là, vous allez attendre un peu Là, go, là, go Il faut pas y aller Si, vous irez vous reposer après ça Si, vous irez vous reposer après ça Qui c'est qu'attend une affectation ? Ah oui, bah... Je pensais qu'ils étaient en train d'opérer en fait Je pensais qu'ils étaient en train d'opérer en fait Mais... Toi, tu peux te permettre du coup d'en opérer un de plus Ça c'est pas possible, ça c'est pas possible Et toi, t'enchaîneras celui-là Nouvelle attaque C'est comme le fait de voir les mesures d'urgence au début Pour pouvoir apprécier la première attaque Sinon on perd hein Ce DLC est beaucoup plus tactique en fait Que... Que ce qu'a montré le reste du jeu pour le moment C'est ça qui... Rends le truc pas facile Tu préférerais ne pas travailler là Bah c'est pas grave, tu y vas quand même J'ai l'impression que lui il se repose pas Ou c'est celui que je viens d'envoyer ? Peut-être que je viens d'envoyer 35 sur 30 On est bien Très très bien Et on a pas assez de médocs Il y en a plus de l'aide Enfin, on va forcément hein Et là Ça veut dire qu'on a accusé des médocs pour sauver des gens Qui servaient à rien, on est d'accord Qui mourraient de manière... Ah c'est... Et là du coup J'ai activé le truc juste avant la fin des opérations Et c'est réussi hein Pareil pour celle-là Ouais donc c'est ça Il faut que la petite euh... Ah non mais part pas Part pas, ils vont mourir ... Ah J'ai entendu J'ai besoin d'aider à prendre mon tronc Et essayer de m'aider à plus de malades Les gens n'ont pas d'un X-Ray Non ont même des Oits Bien sûr, Madame Curie On a aussi une machine ancienne d'un X-Ray Et on devrait être déroulé sans toi Ou ton tronc Je t'aime bien Mais je suis comprécie Je sais que tu peux faire plus de bonnes conditions là-bas que là-bas. Bonne chance là-bas Madame Curie. Bonne chance à toi aussi Major. J'espère que nous nous rencontrons de nouveau dans les plus plaisirables circonstances dans le futur. C'est mort, c'est mort. Pas assez de médicaments. Toi t'es grave, tu t'en vas. Le moral qui se casse la gueule là. On a encore 10 mecs dans les tranchées. Moins fatigants, parfait. Toi t'es reposé, vas-y attaque celui-là. Pas assez de médicaments non plus. Oui du coup j'ai complètement oublié de les remettre. Ouais mais personne ne me dit rien. Vous me dites enlevez-les, enlevez-les et après vous me dites pas de les remettre. Et bah on est encore plus dans la merde comme ça. Pire à vous. Bet à l'esprit. Ha ! Ouais bah non voilà c'est fini. Bah du coup euh... Du coup euh... Je pense que c'est presque un bug. Je vais le remonter parce que c'est euh... C'est complètement... enfin c'est absolument pas... Bah ouais non du coup ils meurent tous. Non c'est pas probable. C'est complètement improbable. C'est complètement improbable. C'est complètement improbable. Bon bah du coup pour ceux qui voulaient voir euh... Si le DLC était euh... Intéressant euh... Pour le moment il est certes intéressant. Parce qu'il y a un vrai challenge. Mais il est trop veuillé. Il est vraiment beaucoup beaucoup trop veuillé. Y a rien à en dire euh... C'est beaucoup trop veuillé. C'est juste pas possible quoi. C'est juste pas possible quoi. Bah là euh... ouais je compte pur sur mon ratio hein. De toute façon je peux rien faire pour l'améliorer mon ratio. Y a rien à y faire hein donc euh... Y a rien à y faire hein donc euh... Eh bien merci d'être passé euh... On va terminer en vitesse 3 histoire de... De terminer le truc. Et euh... Et on arrêtera la VOD. Mais je pense qu'effectivement là euh... Y a pas grand chose à faire malheureusement. Non on avait réussi à peu près à absorber. Euh... On était pas trop mal mais... Entre les bugs et euh... Les bugs de là euh... Les mecs qu'en peuvent plus euh... Non c'est... C'était pas possible. Ouais bah ça dégénère. La file d'attente est... Même plus. C'est même plus une file d'attente. C'est... Non je... Je ne cacherais pas là. Être un petit peu déçu sur cette fin. J'ai beaucoup aimé le jeu. Il m'a vraiment éclaté. Mais ce chapitre là. C'était vraiment euh... Vraiment trop de trucs qu'il allait pas quoi. Le petit challenge du début. De se dire les mesures d'urgence et tout. C'était normal. C'est vrai. Une fois qu'on s'en est rendu compte. Voilà. C'était logique. Après gérer euh... Dans le flux les... Toutes les attaques et tout. L'idée était vraiment bonne. Mais par contre euh... Vraiment trop de bugs. Entre le bug de Marie Curie. Les mecs bloqués là. Euh... Non. C'était... Franchement euh... Ça sert même plus à rien d'essayer de les soigner quoi. Enfin. Ils vont mourir de toute façon quoi. Encore un qui meurt. Ouais bah voilà. C'est fini. Encore un. Voilà. Oh non là c'est... On va laisser mourir au PES. On perdra un petit peu moins de morale comme ça. Voilà. Il meurt. Encore 6 heures avant la fin. Non c'est con. En plus on arrivait à absorber euh... Les attaques. Ça se passait pas si mal. On avait fait des améliorations intéressantes je pense mais... Euh... Là je vais leur remonter ça parce que c'est juste pas possible quoi. Ce qu'il faudrait pas c'est que notre morale tombe à zéro parce que du coup si notre morale tombe à zéro bah... On perd. Mais euh... On y peut pas grand chose donc euh... Allez. Encore 3 heures. Encore 3 heures alors ce que je peux faire... C'est les maîtres là. Normalement ils sont fusés donc euh... Ça devrait générer moins de morale. Moins de perte de morale que s'ils meurent en attente d'opération. Bah oui c'est le... C'est les bugs qui te condamnent à mort. Je suis désolé monsieur. Mais... Bah voilà. On tombe sur des gros bugs dans un jeu. Bah... Faut faire avec. J'ai juste terminé pour valider la fin du chapitre mais euh... Le dernier patient qui mourrait pendant l'opération. On le chope quand il passe. Hop. Vas-y. T'es chaleureux. Allez tic tac tic tac. Allez. Hop. Bon. Bah du coup on arrête là. Euh... Ce chapitre là. Désolé du coup. C'est vrai qu'il était sympathique mais euh... Ouais. Vraiment là euh... Le bug de Marie Curie euh... C'est pas possible quoi. Donc euh... Enfin... Ou alors c'est voulu mais dans ce cas là il faut qu'il le dise quoi. Je vais leur remonter ça de toute façon. On va pas en discuter plus. On en a déjà bien parlé. J'espère quand même que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. A me dire ce que vous en avez pensé. Si jamais éventuellement j'ai des nouvelles. Et qu'il corrige des choses. Euh... Je... Peut-être je me relancerais sur ce chapitre là. En attendant on a bien fait le tour de War Hospital. C'était quand même bien cool. Merci à tous ceux qui ont suivi la série. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.